RTV-FM, la chronique On peut le faire avec Marie-Cécile. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut le faire, la chronique qui donne des idées éco-responsables et locales pour avancer chacun à son rythme. Pour cette dernière chronique du mois consacrée au tourisme, je vous propose de prendre le temps de découvrir la nature qui nous entoure. Et quel meilleur moment que les vacances pour prendre le temps de s'émerveiller du chant des oiseaux, pour découvrir le nom des fleurs que l'on croise régulièrement, et pourquoi pas dépasser ses peurs et se rendre compte que les insectes et les araignées sont tout à fait passionnants à étudier. Je reste dans mon idée que nous n'avons pas besoin d'aller au bout du monde pour partir en vacances, alors je vais vous donner quelques idées dans le Vaucluse, à la découverte de notre chère mère nature, sans qui notre planète ne pourrait exister, ni les êtres humains par la même occasion, est-ce utile de vous le rappeler. Je vous parlais en introduction des insectes et des araignées, ces petites bêtes qui nous font souvent peur, que l'on considère comme des envahisseurs, voire que l'on essaie d'exterminer. Il est peut-être temps d'apprendre à mieux les connaître pour comprendre le rôle qu'ils jouent et tous les services qu'ils nous rendent. Pour cela, je vous conseille de venir visiter le Naturopter à Sérignan-du-Comtat. Ce lieu propose tout au long de l'année des expositions permanentes comme « Qu'est-ce qu'un insecte ? » et d'autres temporaires comme en ce moment « Extraordinaire araignée de Provence ». Il y a aussi un jardin, véritable écrin de biodiversité, et le lieu organise des ateliers et événements naturalistes toujours placés sous le signe de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Seul ou en famille, du plus petit au plus grand, vous en reviendrez avec de nouvelles connaissances et un regard différent sur ce qui fait « bzzz bzzz » et « crrr » chez nous. Pour continuer à regarder notre nature différemment, il y a aussi les balades naturalistes de la LPO. Connue pour son action de protection des oiseaux, cette association très active dans le Vaucluse avec plus de 500 membres agit pour la protection des espèces, la préservation de milieux naturels sensibles, mais aussi en faveur du bien-être animal au sens large. Il propose par exemple des balades à cheval blanc à la rencontre d'un rapace peu connu, le Perknopter d'Egypte, ou encore Amérindole, pour cette fois scruter l'eau et mieux comprendre la vie des castors. Pensez à prendre évidemment de bonnes chaussures, mais surtout des jumelles et votre appareil photo pour immortaliser certaines de vos découvertes. Si vous aimez les papillons, direction Velleron dans le Carbet amazonien, une serre de 500 mètres carrés qui vous emmène directement dans une forêt tropicale où vivent 500 papillons de toutes les couleurs, formes et tailles. Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment ils vivent, naissent et se nourrissent, vous passerez dans les espaces de culture des plantes où grandissent les chenilles, observerez les différents stades de leur développement jusqu'à la chrysalide, présentées dans un éclosoir. Une sortie où vous aurez l'impression d'être allé au bout du monde, voire dans le monde merveilleux des fées, tellement le vol des papillons donne l'impression d'être dans un lieu magique. Et c'est bien ce que j'ai eu envie de partager avec vous pendant ces 4 chroniques dédiées au tourisme. De chercher la magie, le merveilleux, le dépaysement dans ce qui peut vous paraître trop proche. Car souvent c'est notre territoire que l'on prend le moins le temps de visiter, car on se dit qu'il est à côté et que nous aurons bien le temps d'y aller. Mais malheureusement, on ne prend jamais ce temps. Prendre le temps de découvrir l'endroit où on habite, en privilégiant les modes de transport doux, faire ce que l'on appelle donc du tourisme lent pour déconnecter de la frénésie de nos vies quotidiennes. Prendre le temps de mieux connaître notre environnement, car c'est la méconnaissance qui fait qu'on détruit, et c'est comme cela que nous arriverons à le protéger pour que nous ayons toujours de belles choses à découvrir, partager, raconter, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire !